Bonjour! Aujourd'hui, sous la petite loupe de la tête dans l'eau, on vous présente le poisson emblématique de Cozumel, c'est-à-dire le poisson crapaud des récifs. Il est très difficile à observer parce qu'il est toujours caché dans son abri, c'est-à-dire un trou dans le récif. Mais on va tout faire pour essayer de le trouver et de vous le présenter. Il y a quand même des avantages à avoir le centre de plongée directement sur le site de notre hôtel. On marche de notre chambre directement au local où on a suspendu notre équipement pour le laisser sécher pendant la nuit. Pas avoir à traîner tout son équipement sur son dos, c'est quand même un petit luxe apprécié. Parce que je sais que ça ne paraît peut-être pas, mais je n'ai plus 20 ans. Ouais, c'est ça. L'entrée à l'eau à partir d'un bateau comme celui-ci, c'est un vrai plaisir. Mais c'est certain qu'avec un groupe, il y a une petite pression d'être prêt au bon moment, ce qui peut amener un petit stress supplémentaire pour les nouveaux plongeurs qui ont encore un peu de mal à préparer leur équipement. Donc, c'est un bon moment pour aider à baisser le stress. Mais rien n'égale le grand pas en avant. Suivez-moi vers le fond à la recherche du poisson crapaud des récifs. Ces derniers font leur tanière dans le fond, donc aucune chance de les voir d'en haut. Les poissons de la famille des batracos et d'idées sont habituellement de couleurs plutôt ternes, mais celui-ci est splendide. C'est pour ça qu'en anglais, on les appelle les « splendid toadfish ». Donc, quand on sait où chercher, il est relativement facile de les trouver grâce à ses belles couleurs, en particulier ce jaune que l'on retrouve à l'intérieur de sa bouche et sur ses nageoires. Ce poisson a été longtemps considéré comme endémique à Cozumel, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été vu ailleurs que sur les récifs de cette île du Mexique. Depuis, on les a observés de Cancun jusqu'au Honduras. Mais Cozumel reste la capitale de ce poisson. À la tombée de la nuit, ils émettent des bourdonnements raux qui sont décrits d'accouplement. Mais si vous l'entendez faire ça quand vous le photographiez, il ne vous fleure pas, là, et vous avez juste que vous êtes un petit peu trop proche. Une autre belle plongée qui se termine. Et malgré tout mon amour pour cet homme, hé hé, hé, oui, ici, c'est le soleil qui m'éblouit et non mon caméraman. Peut-être un petit peu des deux. Hé hé, oui, je vous l'avais dit, il est vraiment difficile à photographier et encore plus à filmer, et surtout lorsqu'on plonge en dérive. J'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une nouvelle capsule La tête dans l'eau. D'ici là, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada